Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'était Charlie Hebdo, 50 ans, parce que ça me paraît quand même assez naturel de rendre un hommage à Charlie Hebdo dès lors qu'on parle de liberté d'expression. Alors ce livre, c'est à la fois balayer 50 ans de nos souvenirs, c'est prendre du plaisir, et puis c'est peut-être aussi une bonne base de réflexion sur ce thème de la liberté d'expression et possiblement de ses limites. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le livre de François Héran. Donc François Héran, pour le situer, en fait, il est démographe au départ, il a été directeur de l'INED. Il est titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France. Et là, il nous propose une réflexion précise, argumentée sur le thème de la liberté d'expression, à la fois à partir d'un recul historique, des références historiques, d'une réflexion philosophique, d'un balisage juridique, et puis aussi une réflexion sur l'état de la société et sur l'impact que peut avoir ce discours auprès des différentes populations qui composent notre pays. Pour situer le contexte de ce livre, au départ, il y a eu un texte qu'il a publié sur Internet, fin octobre 2020, quelques temps après l'horrible assassinat de Samuel Paty, au moment où les professeurs devaient préparer une leçon sur la liberté d'expression. Et il a cherché à leur donner, quelque part, des repères pour parler de ce thème auprès d'une population très diversifiée. Et disons qu'un professeur, au-delà de l'intérêt du livre en soi, qu'un professeur au Collège de France se soit soucié et mis dans la peau d'un professeur de collège de banlieue, je trouve, au-delà de l'intérêt de la réflexion, quelque chose de tout à fait intéressant et sympathique. Enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, alors c'est un petit peu un pas de côté, puisque c'est un roman graphique qui parle des algues vertes. Alors le lien avec le thème de la liberté d'expression, c'est que sur la liberté d'expression, souvent on imagine, et on pense à juste titre, aux dictatures ou aux terroristes, comme on vient de l'évoquer. Là, en fait, c'est un livre qui a été publié en France sur les algues vertes et où, malgré tout, l'auteur a dû subir des pressions, des intimidations d'ordre juridique. Et, ma foi, même en France, mais dans notre pays, la liberté d'expression, elle se doit d'être défendue. Bonne lecture à tous et à bientôt en librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada